Bonjour, bienvenue sur Jeff Photography, donc pour cette deuxième revue photo, la revue photo de février, donc je vous rappelle le thème, c'était sur le thème des animaux sauvages, que j'ai eu quand même 17 propositions de photos, non 18 même que dis-je, donc je vous en remercie. Donc on va essayer de passer rapidement si on ne veut pas durer 3 heures, donc bon je vais sûrement survoler un petit peu pas mal de photos, j'en suis désolé par avant, donc je vous rappelle le principe, je regarde les photos, je vous donne mon interprétation, et vraiment quelques évolutions que moi je ferai, c'est toujours que ma perception, ça ne remercie à rien vos choix de composition, de réglage, de post-production, ce genre de choses, voilà c'est une autre vision, après vous en retirez quelque chose ou pas, c'est à vous de voir. Voilà, on se retrouve sous Lightroom, avec la première photo, une photo de, je ne sais pas qui me l'a mis, un signe gratte-gratte, donc c'est un signe au bord de l'eau qui se gratte, comme son nom l'indique, donc sur cette photo là, écoutez, moi ce que j'aurais surtout fait, c'est parce que toute cette grande partie là n'amène pas grand chose, d'autant que lui se retourne vers lui-même, donc tout le regard est concentré vers le bas à gauche, donc dans tous les cas, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais recadré sur l'essentiel, alors après bien évidemment, ça dépend de la résolution de la photo, voilà, j'aurais mis quelque chose comme ça, je pense que là, voilà, on voit tout de suite, le sujet essentiel occupe un peu plus, une part plus prépondérante dans l'écran, donc je pense que c'est ce qu'il faut faire en tous les cas quand on a un sujet précis, et pas le noyer au mieux d'autre chose. Bon écoute, après au niveau des réglages, je ne vais pas retoucher grand chose, parce que bon, de toute façon la mer, je pense qu'elle n'est pas vraiment bleue, donc il n'y a pas vraiment à retoucher, peut-être diminuer un peu l'exposition, après on pourrait s'amuser à jouer sur les blancs, mais je pense qu'on en a déjà, donc voilà, donc par rapport à ça, le post-traitement a bien été fait, le signe, enfin, oui, le signe est blanc. Sur cette photo, moi je n'ai pas grand chose de plus à dire, alors à toi qui est anonyme, donc je ne sais pas qui m'a posté cette photo-là, mais enfin voilà, en tous les cas, photo intéressante. Alors la photo suivante, c'est une photo de Patrick Pelletier, une photo de loup, alors j'ose espérer que c'est une photo qui a été prise dans un parc animalier, ben écoute, cette photo est pas mal, il y a juste un truc qui me perturbe, mais qui n'a rien à voir avec la composition, c'est cette patte-là, ici, là, on a l'impression qu'il a une patte, je ne sais pas, bizarre, mais bon, après ça, on ne peut rien y faire. Alors toujours pareil, je trouve que le loup regardant par là-bas, le loup étant bien à gauche, tout cet espace-là, à la fois dégage un peu, ouvre un peu la photo, mais je ne suis pas sûr que ce soit indispensable, donc ce qu'on peut regarder, c'est dans quelle mesure ? Peut-être en recadrant un peu légèrement, voilà, en amenant peut-être une ligne de tir sur le regard du loup, qu'est-ce que ça donne ? Voilà, hop, peut-être un peu moins quand même, parce que je trouve que ça manque un petit peu, voilà, un petit peu moins, je trouve que, voilà, il faut aérer un petit peu plus à droite. Voilà, bon, sinon, je trouve que le loup est pas mal au niveau réglage, voilà, bon, il est super net, j'aurais peut-être un peu rehaussé les yeux, si Patrick, tu ne l'as pas déjà fait, on peut toujours essayer de le faire, voir ce que ça donne. Donc, voilà, un petit filtre. Voilà, donc là, si je choisis un renforcement de l'iris, et même je renforce un petit peu plus encore, je montre un peu l'exposition, qu'est-ce que ça donne ? Voilà, donc toujours pareil, un avant-après. Voilà, je ne sais pas si ça rend beaucoup à la caméra, mais ça renforce un petit peu ici les yeux. On va essayer de faire la même chose sur le deuxième. Voilà, donc je ne sais pas si ça se voit, mais on a renforcé un petit peu les yeux, je pense que ça amène toujours un petit quelque chose. La photo du loup est sympa, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il est un petit peu statique, mais bon, il ne fait pas toujours ce qu'on veut, mais l'avantage, c'est qu'il a bien pris la pose. Bon, écoute, une photo sympa, au niveau couleur, tonte, moi, je savais que j'aime bien les couleurs qui pètent un peu, là, je pense qu'on peut considérer que le loup, peut-être, ne se dégage pas suffisamment par rapport au fond, mais je ne veux pas rentrer trop en les détails, je pense que la photo est très bien comme ça, donc, bah, écoute, bravo Patrick. Une photo d'Antoine Vermesse. Alors, ce photo-là, je suppose que tu la poses traité, parce qu'elle est vraiment, je ne sais pas, le mot qui vient, c'est lisse, alors, mais lisse dans le bon sens, quoi, je veux dire, j'aime bien l'eau, là, qui est avec ce bleu-là. Alors, le premier truc, vraiment, qui m'inspire, c'est, d'une part, voilà, toujours pareil, à partir du moment où le canard va vers la gauche, moi, j'aurai enlevé cette partie-là, donc, je vais réduire, voir ce que ça donne en réduisant un petit peu. Voilà, là, du coup, on ramène le canard par là, voilà, premier truc, j'aurais fait ça, et puis après, on voit que, bah, la tête est relativement sombre, ici, et donc, quelque part, moi, je l'aurai, non, on va mettre, ici, le pinceau, je vais reculer un peu, et on va un petit peu, hop, sourire, voilà, là-dessus, bah, voilà, on peut, je pense qu'on peut augmenter, voir, déboucher les ombres, qu'est-ce que ça donne, ouais, voilà, donc, ça, on l'est de trop, parce qu'il ne faut pas que ça fasse un petit peu l'exposition, je vais y aller jusque-là, je vais faire OK, là-dessus, donc, déjà, si on compare avant-après, donc, tu vois, sans que, parce qu'ils ont, généralement, des têtes un peu flashies, ce genre de canard, donc, voilà, donc, après, à vous de voir, si vous pensez ou pas, mais, dans tous les cas, je pense qu'il manquait un petit peu d'éclaircissement de la tête, voilà, rien que déjà, comme ça, je trouve qu'il est pas mal, et, vraiment, je ne sais pas le traitement que tu as fait sur l'eau, là, où c'est de l'eau naturelle, mais, voilà, il est assez sympa, donc, on revient à la vision normale, qu'est-ce que je pourrais te proposer ? Une petite correction de l'œil, ici, pareil, alors, on va zoomer, voilà, c'est quand même plus facile quand on peut zoomer dedans, donc, là, forcément, c'est pas très net, mais c'est pas grave, voilà, on va mettre correction de l'iris, et, voilà, voilà, donc, un petit avant-après, donc, de la macro-retouche, je veux dire, la photo, moi, je trouve qu'elle est pas mal, et, vraiment, le, je ne sais pas comment tu as eu cette couleur, ou cette texture pour l'eau, là, mais, je ne sais pas si c'est naturel, peut-être à la tombée du jour, ce genre de choses, mais, ouais, j'aime bien, j'aime bien le contraste de couleurs, donc, bravo, Antoine, c'est pas mal, quoi, moi, je l'aime bien. Photo suivante, une photo de Sorenza Filippo, un manchot, je suppose, ou tout autre animal de la famille, là, je ne suis pas un spécialiste, sûrement, vie et vue, voilà, il y a une glace dans un grand aquarium, alors, la photo est sympa, je pense que le cadrage est pas mal, un truc, juste, qui me gêne, moi, c'est quelque part, c'est la couleur, alors, je sais que ça peut être ce type de couleur, mais, moi, j'aurais bien, alors, on va voir ce que ça fait, en refroidissant un petit peu, voilà, donc, là, si je le fais de trop, ça va peut-être pas le faire, j'en viens à zéro, voilà, j'en aurais un petit peu, on va venir sur un peu des tons un peu plus bleus, que là, on était quand même sur du presque verdâtre, après, un truc qu'on peut faire, alors, je reprends mon petit pinceau, et donc, là, j'ai tout remis à zéro, oui, je vais remettre, c'est de repasser et rehausser tous les blancs, parce que, du coup, comme il est à travers la vitre, le blanc, il est en face, donc, je reviens un petit peu booster, voilà, on va enlever ça, ici, voilà, et là, pour le coup, j'aurai boosté, voilà, exposition du blanc, peut-être un petit peu les contrastes, voilà, de façon générale, peut-être un petit peu de contraste, ici, bon, ça reste du basique, et si on fait un avant-après, voilà, mon avant-après, donc, voilà, je pense que, au niveau recadrage, tout ça, je ne vois pas, oui, on aurait peut-être pu enlever un petit peu le bas, mais non, on ne va pas non plus chipoter, moi, j'aime bien le cadrage, tu l'as bien saisi, voilà, bah, écoute, on va s'arrêter là, sur ta photo, Sorenza, moi, je l'aime bien, allez, c'est sympa, une photo de Cathy, un héros cendré au décollage, Cathy, tu m'as fait ça au 200 mm, là, par contre, pour le coup, on est juste en résolution, on ne va pas pouvoir faire grand-chose, alors, le héros, là, eh oui, on le devine, on ne peut pas le zoomer, on ne peut pas faire grand-chose, il n'est pas super net, je pense que tu as fait ce que tu pouvais, la position, ce n'est pas ce qu'il y a de plus top, mais il faut déjà réussir à le faire, dans le moment où il décolle, là, pour le coup, je n'ai pas beaucoup d'idées, la photo, je ne sais pas si tu as fait une rafale, dans ce genre de cas ou pas, parce que ça peut être intéressant d'avoir la rafale, avec le mode suivi de l'appareil photo, pour avoir, quelque part, déterminé la photo qui peut être le meilleur, bon, tu m'as soumis celle-là, mais pour le coup, Cathy, je ne sais pas trop forcément quoi en faire, encadrage, est-ce qu'on peut peut-être un petit peu, enlever un peu du bas, là, mais bon, on a le reflet de, du rond dedans, non, bon, ça n'amènera rien, en balance des blancs, donc là, on est un petit peu, jaune, jaune truc, là, ici, on refroidit un petit peu, ouais, alors, je reviens là, ouais, peut-être un peu de ça, comme il est cendré, ça renforce un petit peu le côté gris, mais ça refroidit un petit peu l'atmosphère, oui, très légèrement, mais on ne peut pas faire grand chose, parce que, quelque part, je pense que c'est déjà un crop, Cathy, tu me diras, et là, pour le coup, on ne peut pas, on ne peut pas trop jouer dessus, en tout cas, tu as fait l'effort, Cathy, d'aller choper un animal sauvage, dans son environnement naturel, donc, bravo, Cathy, voilà, la photo ne démérite pas, dis-moi si tu en as fait toute une série, parce que, bon, limite, tu m'as peut-être soumis celle-là, tu en as peut-être d'autres, il me semble que je n'en ai vu passer, alors, je ne sais pas si c'était de toi ou pas sur le groupe, mais bon, Cathy, merci de m'avoir posté ta photo, alors, une photo d'Olivier Dardelin, donc, cette photo de canard, est assez sympa, j'aime bien les couleurs, elles sont un peu flashy comme j'aime bien, alors, qu'est-ce que je dirais là-dessus, au niveau netteté, alors, je remettrai peut-être un petit coup de, voilà, un petit coup de correction, de mon oeil, bon, tu l'as peut-être déjà fait, typiquement, voilà, c'est un peu typiquement le genre de traitement que moi je fais un petit peu systématiquement, voilà, 75, qu'est-ce que ça donne, voilà, c'est l'oreus, pas forcément beaucoup, alors, moi ce que je trouve, donc ce canard-là, il est pas mal, je l'aurai quand même peut-être un petit peu, je vais voir ce qu'on fait, est-ce qu'on peut récupérer un petit peu quand même, de détails, en éclaircissant un petit peu, ici, voilà, hop, peut-être un petit peu ici, et peut-être un petit peu ici, voilà, que ce genre de choses, et tant qu'à faire, les autres aussi, en tous les cas, celui-là, voilà, et donc, si on enlève ça, et que derrière, j'augmente un petit peu, alors, si j'y vais franchement, qu'est-ce que ça donne, hop, donc sur lui-là, ça va pas, voilà, un petit peu de contraste, et je mettrais bien un petit peu de saturation, là-dessus, alors déjà, rien que comme ça, qu'est-ce que ça donne, avant, après, donc ça serait peut-être bien de faire dans le mode, au bas, voilà, je ne sais pas si vous y voyez beaucoup plus, on voit qu'on récupère quand même pas mal, un petit peu, voilà, un petit peu de détail, à ce niveau-là, un peu, à ce niveau-là, là, c'est quoi, c'est le jabot, je ne sais pas quoi, un petit peu ici, un peu de verre, là, voilà, j'y suis allé léger, voilà, moi, j'en ai fait plus, écoute, il ne faut pas toujours chercher au midi à 14h, donc, écoute, Olivier, voilà pour cette photo-là, merci de l'avoir soumise, alors, une photo de Fabien Ancé, alors, c'est une sorte de, on dirait une perruche, ou une sorte de perroquet, donc, voilà, donc, elle est toute petite, un petit peu dans les grands arbres, tu as fait ça au 70-300, donc, je suppose que tu étais au maximum, au moins 300 mm, donc, tu peux faire grand-chose, alors, quand on zoome un peu, là, ce qu'il y a, c'est qu'on a une petite aberration chromatique, je vais voir si on est capable de l'enlever, correction d'objectif, donc, là, comme je ne sais pas, je n'ai pas les trucs, je vais faire ça en manuel, donc, on voit une aberration verte, est-ce que je suis capable, un petit peu, voilà, léger, léger, toujours pareil, avant, après, bon, on a un peu moins cette frange verte, là, qui ressort, alors, après, moi, j'aurais recadré là-dessus, parce que je trouve qu'il se, même si, bon, après, forcément, en recadrant, il faut avoir une bonne résolution, la 300 mm, c'est peut-être déjà un crop, d'ailleurs, tu me diras, Fabien, mais bon, faisons comme si, moi, j'aurais bien recadré quelque chose, oups, voilà, alors, qu'est-ce qu'on a, ici, si j'augmente un peu l'exposition, au niveau de ton zozio, peut-être un peu renforcer le contraste, et après, ces branches-là, elles sont très présentes, mais on ne peut pas y faire grand-chose, le fond, bah, écoute, il est blanc, il n'est pas cramé, mais il est blanc, on ne peut pas y faire grand-chose, puis l'animal, il n'est pas super, voilà, je pense, de toute façon, à fond de 300 mm, on fait ce qu'on peut, donc là, je ne peux pas rehausser, ou autre, voilà, on va dire que, c'est une petite recomposition, voilà, je n'ai pas fait grand-chose, tu vois, j'ai un petit peu, essayé de travailler un peu sur la frange, ici, un petit peu rehausser les couleurs, moi, j'aime bien toujours que ça pète un peu plus, à la mise qu'on pourrait peut-être essayer de faire un petit quelque chose aussi, allez, on va le faire, tant qu'on y est sur son petit bec, on va envoyer ça, et là, allez, pas trop, juste un petit peu comme ça, voilà, donc avant, après, si je dézoome, voilà un avant-après, Fabien, voilà, après tu vois, de toute façon, je pense que la photo est sympa, et puis bon, faire des animaux comme ça, quand ils sont sur les arbres, et qu'on est à fond de zoom, voilà, après, il faudrait avoir un 150-600, ben voilà, on fait ce qu'on a, ça n'empêche pas, donc tu as répondu au thème, un animal sauvage dans son milieu naturel, merci Fabien, on y va, photo suivante, un petit écureuil, donc sympa l'écureuil, est-ce qu'on a de la résolution, donc on est un peu à la limite, là, pareil, 300 mm, ben Fabien, tiens, je n'ai pas fait attention, tu m'en avais proposé deux, tiens, c'est pas bien ça, j'avais dit une photo par personne, bon allez, je ne l'avais pas vu, donc tu vois, je vais développer les deux, mais une par personne la prochaine fois, moi là, pour le coup, c'est sûr, ce que je ferai, c'est un recadrage, je vais laisser un petit peu là, ouais, j'irai presque dans le centré, parce que bon, l'arbre ici n'amène pas grand chose, à part qu'on sait, voilà, on a l'impression qu'il va vraiment dans son, dans un habitat naturel, là, qui doit être ce trou là, c'est bien de garder un peu de là où il vient, c'est bien un peu, garder un petit peu l'où il va, à limite, moi ce que je ferai ici, c'est que je rehausserai le ton des oranges, alors attends, ce que je vais faire, on va faire comme ça, on va faire comme ça, voilà, ça refait un peu péter le, le orange de l'écureuil, et un petit peu des feuilles en bas, peut-être booster en saturation, un petit peu les verts, voilà, il faut que ça reste naturel, avant, après, voilà, très léger, après voilà, il faut arriver à les choper les écureuils, c'est pas mal, parce que généralement, ça se carapate assez vite, donc voilà Fabien pour ta photo, merci de l'avoir soumise, mais la prochaine fois, une seule s'il te plaît, une photo d'Eric Georgé, une photo de petits ozios, alors je ne connais pas les noms des ozios, bah écoute, elle est déjà pas mal cette photo, donc je vois que tu les as tirées, avec une petite boule de graisse, ou je ne sais quoi, on a un deuxième ici, bon dommage, il est un petit peu coupé, mais bon celui-là est pas mal, bah écoute, côté cadrage, de toute façon, on ne peut rien faire, t'as fait le parti pris de faire un format carré, ouais c'est bien, moi j'aime bien, t'entends le format carré, les couleurs pètent, et bah tu vois, je vais voir si on n'est pas capable de les faire péter un peu plus, moi perso, donc, j'aime bien quand ça pète un peu plus, un petit peu de bleu, voilà, l'orange non, parce que je ne veux pas forcément renforcer celui-là, parce que bon, il est là, un petit peu le vert, voilà, sans dénaturer, mais aussi non, le petit oiseau, je trouve que pas mal là-dessus, alors qu'est-ce que ça nous donne déjà, en avant après, avec les deux, trois petits trucs que j'ai fait, voilà, j'ai pas fait grand chose, j'ai fait un petit peu péter un peu plus les couleurs, question de choix, bon, écoute-toi, moi ta photo est sympa, j'aime bien la composition, voilà, bon, dommage que le deuxième, on n'arrive pas à l'avoir un peu plus, mais bon, c'est vraiment un truc que je me dis, ça qu'il faudra que j'arrive à faire, c'est d'essayer de mettre des petites boucles de graisse, comme ça, ou de je ne sais quoi, essayer d'appâter les oiseaux, ma seule crainte, c'est qu'après, ils deviennent dépendants du fait que je les nourrisse, donc c'est pour ça, je ne l'ai encore jamais fait, mais je vois que vous êtes nombreux à le faire, il faudra peut-être que je m'y jette, parce que du coup, ça peut donner des bonnes occasions de faire des belles photos, voilà Eric pour ta photo, merci, c'est une photo de Pacom, mon ami Pacom, pour lequel on a fait un, c'est quoi ton matos, la semaine dernière, photo, forcément, au 70-200, F4L, Pacom, écoute, elle est sympa, et en plus, c'est là qu'on voit le piqué, la qualité de l'objectif, écoute, elle est pas mal, mon premier FX toujours là, je veux dire, moi j'aurais tenté de voir si on peut recadrer un peu plus, j'aime bien toujours, voilà, recentrer un peu sur, sur l'oiseau quand même, voilà, tout en le gardant, un peu comme ça, qu'est-ce que ça donne, voilà, je redonnerai un peu plus d'importance à l'oiseau, puis bah aussi non, écoute, il est pas mal comme ça, moi je, dommage, le seul truc qui me gêne un petit peu, mais bon là, je ne sais pas sûr qu'on puisse faire grand chose, c'est un peu le fond, qui est un petit peu, rosâtre, enfin ce genre de choses, enfin il est vert, je ne sais pas si on peut y faire quelque chose, on peut essayer, on va dire, si déjà je prends un petit quelque chose comme ça, hop, pour isoler mon zozio, si je le mets en progressif, qu'est-ce que j'ai là-dedans, voilà, si je l'inverse, donc pour travailler sur tout le reste, voilà, donc je diminue le progressif, pour toucher le moins l'oiseau, et là maintenant, on va voir, est-ce que je suis capable de mettre un petit peu du vert là derrière, voilà, je trouvais, l'idée c'est de changer un petit peu le ton du fond, sans dénaturer la photo, bien évidemment, peut-être en les réchauffant un peu, qu'est-ce que ça donne, voilà, donc si on fait un avant-après, ah ouais, tant qu'à faire, voilà, tu vois, pas comme, à toi me dire, alors c'est pas grave, si on va là-dedans, ce qu'il faut que je fasse, c'est que, il faut que je vienne ici, et rehausser un petit peu, alors je vais bien voir ce que je fais, voilà, rehausser un peu toute cette partie là, qui est blanche, augmenter, voilà, augmenter un petit peu le blanc, là-dessus, vous voyez, par rapport à là, voilà, on refait un peu péter un peu plus les blancs, si je dézoome, voilà, mon interprétation, je dirais, de ta photo, voilà, j'ai pas fait grand-chose, je veux dire, la photo était sympa, et là, c'est vrai qu'on voit la qualité de l'objectif, 70-200, c'est réel, et en plus, t'as fait ça, alors je sais pas si t'as fait ça sur pied, parce que si c'est à la main, voilà, c'est à la main levée à fond de 200 mm, c'est vrai que bon, c'est vrai que tu bouges pas, c'est toujours le risque d'avoir, comme il est pas stabilisé, d'avoir du foot bouger, mais là, très bien, donc voilà, pas comme mon interprétation de ta photo, bon, voilà, je vais pas toucher grand-chose, je pense qu'elle est très bien déjà comme ça, merci de l'avoir soumise, alors, une photo de Guillaume Pacouté, donc des petits ozios, donc pareil, alors là, toi, t'as un 150-600, donc c'est idéal pour, pour le coup, pour les animaux, donc là, t'es à fond 530, donc oui, t'es pas loin, donc c'est un Sigma, je vois qu'on temporarie, bah écoute, je pense, de toute façon, on peut pas zoomer grand-chose, oui, bah forcément, j'avais déjà fait ça aussi, moi, quand j'avais été au parc du, du TEC, la fonte de 300 mm, on peut pas faire grand-chose de plus, il y a quand même un truc que je ferais bien, si tu me permets, c'est qu'on voit qu'on a le soleil qui éclaire, là, peut-être un peu rasant, en fin de journée, ce genre de choses, à droite, et là, pour le coup, moi, je ferais bien ça, on va voir ce que ça donne, c'est un filtre qui renforce, un petit peu, alors je sais pas, il faudra jusqu'où je l'amène, voilà, qui renforcerait, pour le coup, la lumière chaude de ce côté-là, voilà, histoire de, renforcer un petit peu, le côté un petit peu jaune, pour renforcer cette lumière, qui peut être un peu rasante, alors qu'est-ce que ça donne, en avant, après, ouais, voilà, tu vois, on le voit un peu plus ici, mais on le voit un peu plus ici, sur la partie exposée, des oiseaux, voilà, on aime, on aime pas, après, voilà, c'est juste un petit essai d'interprétation, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus, bah écoute, tes oiseaux sont pas mal, est-ce que, en mettant un peu plus de contraste, je suppose de toute façon, que tu l'as déjà post-traité, donc je vais rien faire à ce niveau-là, allez, légèrement de la clarté, un petit peu de vibrance, pour renforcer, les macro contraste, de couleur, ouais, bah écoute, on va pas, on va pas chercher, à faire des modifs, pour faire des modifs, voilà, bon, donc globalement, sur ta photo, Guillaume, voilà, moi j'aurais juste, voilà, j'ai juste mis un petit fil, pour renforcer, réchauffer un petit peu, la lumière du soleil, qui vient de la gauche, tu vois, voilà, bon, c'est une proposition, sinon, bah ta photo est déjà pas mal, bah écoute, je te remercie Guillaume, une photo de Steve, alors genre, si j'ai beaucoup de photos, il m'en reste 5-6, il faut que j'aille peut-être un peu vite, Steve Giraud, alors, c'est une oie, un canard, un truc comme ça, qui est en train, je suppose, soit de s'ébattre, soit de préparer à décoller, ce qui perturbe un petit peu, là, c'est que là, c'est la partie de l'œil, là, on voit, c'est très foncé, vu de loin, qui est là, et qui me fait plutôt me barrer, c'est que, alors je sais pas si, j'ai toujours un peu l'esprit tordu, vous savez, on a l'impression qu'il y a un alligator, qui arrive ici, qui va venir, qui arrive par derrière, mon petit canard, là, qui va venir le gober, alors bon, on voit bien que c'est un petit canard, quand même, mais bon, on a un petit air de petit alligator, là, donc ça fait un peu fond de sauvage, avec l'alligator qui va venir gober l'oua, bon, donc écoute, Steve, sur ta photo, moi, je vais juste essayer de faire, on voit bien comment on est bien sans voir, est-ce que je suis capable de faire ressortir ton oeil, là, si tant est que tu l'as pas déjà essayé, et que on n'a pas, on est capable de faire quelque chose, voilà, alors, hop, sur cet oeil, hop, renforcement de l'iris, ici, je montrerai bien encore la lumière, et moi, je mettrai un peu même plus de saturation, qu'est-ce que ça donne, bon, ça ressort un petit peu plus, mais on le voit, on a du mal à le voir quand même, deuxième complément, bah écoute, je vais essayer de voir si on est capable de rehausser, un petit peu, toute cette partie là, notamment là, la partie autour de l'oeil, pour essayer de faire sortir cet oeil, parce qu'on a vraiment, il y a, alors, hop, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais, et là-dessus, bah écoute, si j'augmente un peu, et que je sature un peu aussi, bon, qu'est-ce que ça donne si je m'arrête là, je ne vais pas en faire de trop, il ne faut pas dénaturer la photo, ouais, on récupère légèrement, voilà, avant, après, bon, c'est, c'est micro, on ne voit pas, voilà, c'est à peine un pouillème, quoi, mais ce n'est pas évident, parce que moi, cet oeil sombre, là, ça me perturbe, enfin, c'est dans cette tâche-là, mais on ne peut pas y faire grand-chose, l'oiseau, il est comme ça, en tous les cas, sur ta photo, Steve, elle est super, je pense que tu as bien figé le mouvement, un mouvement, là, voilà, oui, c'est brou, où il était en train de décoller, dans tous les cas, voilà, sympa, après, bon, les couleurs, c'est les couleurs de cette période-là, on n'a pas toujours ce qu'on veut, les marres, c'est toujours un petit peu marron, tout ça, je ne vais pas jouer plus que ça, avec les tons, les balances, ou pas, moi, je trouve que ta photo est sympa comme ça, donc, bravo, Steve, merci de m'avoir soumis ta photo, et de nous l'avoir, ben, voilà, soumis à tous, alors, photo suivante, on va essayer d'aller un peu vite, une photo de Cyclope Photo, alors, cette photo, je l'aime bien, alors, le seul problème, c'est qu'elle est déjà, elle est complètement, voilà, soit c'est un crop, soit tu la fais à je ne sais quelle résolution, elle est pas mal, cette photo, qu'est-ce que ça m'inspire, en tous les cas, elle est complètement dans le thème, j'aime bien la composition, où tout est, regarde par là-bas, alors, dommage, peut-être ouvrir un petit peu plus à gauche, là, mais bon, c'est comme ça, moi, par contre, ça revient toujours à mon défaut, ma qualité, ou je ne sais quoi, en tous les cas, bon, c'est ma façon de voir les photos, j'aime bien quand les couleurs pètent un peu, et là, peut-être que ça manque un peu, ça manque un peu, donc je vais voir si, voilà, je peux rehausser un petit peu les couleurs, donc tu vois, après un claque comme ça, voilà, j'ai rehaussé la base des plans de rien du tout, voilà, déjà, ça me plaît pas mal, voilà, moi, je rehausserai bien un petit peu les verres derrière, les oranges pour faire péter leur truc, voilà, cyclope photo, moi, j'aime bien ta photo, déjà de base, franchement, je ne sais pas, c'est un truc qui me parle, donc je vous le dis toujours, plus je rentre à retoucher une photo, généralement, c'est plus elle me parle, donc c'est rarement une mauvaise chose, au contraire, après, il me manque un petit, voilà, moi, ce qui me manque un petit côté, là, je veux dire, les couleurs, quelque part, ils ne sont pas, voilà, peut-être pas suffisamment pour moi, voilà, c'est un petit peu fade, même si ça rend bien, je veux dire, je ne sais pas, voilà, moi, j'aurais plutôt fait ça comme ça, pour rendre un peu plus, bouc 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 tam, enfin, je ne sais pas comment on dit, donc là, c'est sûrement du sauvage, alors, moi, là-dessus, alors, il y a un premier truc qui me gêne, dommage, je trouve qu'il ne ressorte pas suffisamment sur le cadre derrière, mais bon, comme c'est peut-être de la nature un peu cramée, donc, après, un deuxième truc qu'il y a, c'est ce qui me perturbe, c'est ce grand triangle bleu, là, alors, on se devine que c'est le ciel, mais, du coup, on a presque l'impression que c'est un montage, enfin, ça ne fait pas vrai, alors, du coup, je vais essayer de voir si, alors, je suis désolé de toujours repartir dans du cadrage, est-ce qu'on peut recadrer, quitte à être limite un peu dans celui-là, et, voilà, comme ça, on enlève cette tâche bleue, là, qui a tiré l'œil, et qui n'amenait rien, après, ici, un truc qui me gêne un peu, c'est ce premier plan-là, qui attire le regard, même si c'est bien d'avoir un premier plan, mais qui amène, donc, ce qui amène rien, donc, moi, j'aurais peut-être fait un petit quelque chose comme ça, voilà, et j'aurais, pour minimiser un peu l'impact de ce côté-là, moi, je l'aurais un peu assombré, ça reste mon interprétation, bien évidemment, peut-être un petit peu de saturation, pour le vert, voilà, après, sur mes boucles, on a deux perdules, enfin, deux perdules, deux yeux, donc, toujours pareil, maintenant, vous avez vu, si vous ne le faites pas, vous l'avez peut-être déjà fait en post-production, je, et moi, je repasse juste par derrière, ici, il faut se faire regarder, donc, voilà, il faut se faire regarder, voilà, qu'est-ce que ça me donne, si je compare, je pense que, on peut même encore, augmenter ici, voilà, on voit bien là, pour le coup, entre celui-là et celui-là, on voit bien que ça réhausse, et entre celui-là et celui-là, voilà, ça dégage un peu plus le, le regard, donc là, il faut peut-être les mettre comme ça, on y verra peut-être un peu plus, voilà, globalement, voilà, si on doit retenir que deux réglages, que correction, j'aurais fait sur cette photo-là, alors après, on aime, on n'aime pas, j'aurais, voilà, j'ai recadré, alors bon, ça ressente plus sur le sujet, dommage, on a moins le contexte, l'animal dans son environnement, pour enlever ce triangle bleu, là, moi, ce qui me perturbait un petit peu, réhausser un petit peu les yeux, donc ça, oui, pour que ça ressorte un peu, et puis, voilà, moi, c'est tout ce que j'ai mis ici, après, c'est un petit filtre qui s'applique juste ici, pour diminuer l'importance un petit peu, voilà, assombrir ce petit coin-là, pour diminuer l'importance de ce coin-là, c'est tout ce que j'ai fait, bon, en tous les cas, voilà la photo résultante, c'est bien pour avoir pris les boucles, là, je ne sais pas si c'était dans leur milieu naturel, si tu étais te balader, en tous les cas, bravo pour ta photo, Serge Tenon, Serge, un pigeon, ben, ton pigeon, il est super sympa, alors, qu'est-ce que ça m'inspire tout de suite ? Ben, un peu comme tout à l'heure, tiens, sur les oiseaux de tout à l'heure, la photo de je ne sais plus qui, où il y avait le soleil un petit peu couchant, alors on voit bien que le pigeon se fait bronzer, et qu'on a un soleil qui vient taper de la gauche, moi, j'aurais bien mis un petit filtre ici, qui vient un petit peu taper le début du pigeon, alors est-ce que je suis bien là ? Voilà, pas besoin de beaucoup plus, et là, j'aurais réchauffé ce côté-là, voilà, il faut bien plus, il ne faut pas non plus y aller, j'aurais minimisé, du coup, je vais faire la même chose ici, voilà, je vais minimiser ici, ça par contre, je l'assombrirai, pourquoi ? Ben, parce qu'il y a plein de textures ici, de la mousse, tout ça, ça n'amène rien à la photo, voilà, moi, je minimiserai un peu l'impact de cette partie-là, et puis, ben, écoute, au niveau de cadrage, je pense qu'il n'y a rien à faire, au niveau de l'œil, bon, il pète déjà, je ne suis pas sûr, là, et puis après, on voit qu'ici, il y a des petites, des petites plumes violacées, du coup, et comme il n'y a quasiment que là, j'aurais bien essayé de voir si on peut augmenter, voilà, la couleur, cette couleur-là, rehaussée pour avoir ça, qu'est-ce que ça donne ? Voilà, tu vois, j'ai fait quasiment rien, voilà, j'ai un peu renforcé le contraste chaud qui attaque par la droite, là, diminuer un peu l'importance de là, et encore, je pense qu'on pourrait peut-être même le faire encore un peu, si je prends là, je diminuerai bien encore un peu, là, voilà, et si je prends celui-là, on peut essayer de renforcer un petit peu, voilà, allez, on s'est arrêté là, toujours les parcimonies, les corrections, voilà Serge, ta photo, elle est pas mal, pas de recadrage, là, pour le coup, moi, je trouve qu'elle est bien, elle est comme j'aime, voilà, j'ai fait de la correction chirurgicale, dis-moi ce que tu en penses, mais bon, sinon, ta photo était très bien, donc merci Serge, de nous l'avoir soumise, alors, une photo de Malohar, un petit Zosio, donc dommage, on le voit de, voilà, c'est pas la meilleure des positions, on le voit de derrière, heureusement qu'il lève la tête, sinon on le verrait même pas, alors là, pour le coup, moi, je vais, je vais vous proposer, alors on va y aller, on va y aller dans le 4 tiers, moi, je ferais plutôt quelque chose comme ça, tu vois, voilà, parce qu'ici, toute cette partie là, ben ça mène à rien, ben ça fait ce que tu veux vraiment le maintenir, il n'y a pas de soucis, après, sur la table, il y a 2-3 petits déchets, là, que j'aurais bien enlevé, donc, voilà, après, le petit zozio, là, il est un petit peu dans les mêmes tons que le cadre autour, et ça, il ne ressort pas suffisamment, donc, pour moi, ce que j'aurais fait, donc, on va essayer d'aller le chercher, on va le mettre ici, voilà, d'aller le sélectionner, et lui, et là, pour le coup, lui, je renforcerai peut-être, un peu les contrastes, un peu de saturation, voilà, je le ferai péter un peu plus, si c'est possible, les ombres là, et, voire même, voilà, j'en irai un petit peu plus, voilà, voilà, après, on ne peut pas faire de trop, si je compare, ici, avant, après, dans l'oiseau, voilà, on voit qu'on a un petit peu récupéré, je vais revenir quand même sur mon oiseau, maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est, voilà, un peu comme tout à l'heure, sur la photo de je ne sais plus qui, c'est pas comme, je crois, je ne sais plus, voilà, c'est diminuer un peu le, faire en sorte qu'il n'y ait pas le même ton, alors là, ce que je vais faire, donc là, je vois, je fais des essais, donc on verra, donc du coup, c'est isoler mon oiseau, voilà, je veux inverser, donc c'est le reste qui m'intéresse, je vais diminuer, le contour progressif, pour ne pas trop impacter l'oiseau, voilà, donc, j'augmente un peu, histoire de ne pas trop toucher l'oiseau, et là, maintenant, j'enlève ça, et, voilà, je vois comment je peux toucher un peu, le pourtour, par contre, ce que j'enlèverai, du coup, j'enlève la clarté, j'enlève les contrastes, voilà, voilà, et là, si je reviens sur lui, là, par contre, je vais essayer de remettre un petit peu de, de contraste, et de, et surtout de clarté, pas trop non plus, ne te tais pas la peine, c'est de la clarté que je veux, voilà, ta photo, Malo, voilà, moi, ce que j'aurais fait, alors bon, ça reste toujours, on peut critiquer, on peut, on peut encore améliorer, on peut y passer plus de temps, ou moins de temps, voilà, je trouve que ça redonne un peu de peps, quand même, à ton petit oiseau, là, on le resitue, c'est bien lu le sujet, après, voilà, après, avec la pose qu'il a là, on ne peut pas faire des miracles, mais bon, voilà, c'est encore toujours pareil, c'est une interprétation, c'est mon interprétation, rapide à la volée, en deux minutes, là, donc, vous me pardonnerez si vous n'êtes pas d'accord, et dans tous les cas, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, c'est bien le but, donc voilà, Malo, pour ta photo, on va passer à la photo suivante, merci de l'avoir soumise, ah, voilà, je savais bien, j'avais vu une autre photo d'écureuil, une photo de Bertrand, alors, merci Bertrand, alors, elle est pas mal, celle-là, donc là, t'arrivais à le choper, là, t'es quoi, à 500 millimètres, ah oui, 150-600 aussi, ah, vous avez tous des photos, des objectifs pour la photo animalière, donc lui-là, il est sympa, t'as réussi à bien le choper, alors, dommage, je te partie là, je sais pas ce que c'est, j'aurais bien recadré quand même un petit bout, allez, on va essayer, zups, alors, de toute façon, comme ici, caché par, pour cacher, et ce que j'aurais fait, j'aurais un petit peu diminué l'importance de cet arbre à droite, là, parce qu'on voit bien qu'il va vers l'arbre, mais, voilà, un petit peu, bon, là, je sais que ça coupe la, la queue, mais bon, elle était déjà coupée, donc, tant qu'à faire, voilà, et là, ce que j'aurais fait un peu comme tout à l'heure, là, je sais plus sur quelle photo, moi, j'aurais bien mis un petit, un petit filtre, pour diminuer un petit peu, voilà, c'est pour faire en sorte que ça pète moins à droite, quoi, pour qu'on se focalise vraiment sur notre écureuil, qui est sub-magnifique, alors, pareil, alors, après, je connais pas la couleur réelle de l'écureuil, j'étais pas là pour le voir, mais, très naturellement, j'aurais tendance à vouloir, hop, le faire péter un peu plus, là, vous voyez, c'est l'avantage de ce petit tiret ici, là, vous mettez, et il augmente, ou il sature, ou désature un peu les tons, donc, ça permet de régler, tout de suite, vous voyez, il va monter le rouge et l'orange, donc, si vous connaissez pas cette petite tirette, là, ils appellent ça régler la saturation par glissement sur la photo, dans le lightroom, sur des, voilà, quand c'est vraiment sur une couleur bien précise, je trouve que c'est assez sympa, bon, voilà, après, moi, je renforcerai un peu le vert, j'aime bien toujours que mes verts pètent, quoi, j'ai essayé de regarder, parce que comme c'est déjà un oeil noir, je pense qu'on va pas en tirer grand chose, c'est bien sur les yeux, soit bleu, soit jaune, un peu comme tout à l'heure sur les boucs, ce genre de choses, là, on va pas en tirer quelque chose, voilà, donc, voilà, avant, après, voilà, tu me diras, t'aimes, t'aimes pas, voilà, toujours pareil, je pense que c'est mon interprétation, mais dans tous les cas, c'est une superbe photo d'écureuil, j'ai jamais réussi à en tirer des écureuils, chaque fois que j'en vois, pour cette photo-là, une dernière photo, alors, je sais pas à combien de temps on en est dans la vidéo, mais bon, on verra, donc, de Laetitia Terachral, Terachral, tu m'excuses Laetitia, enfin Laetitia, donc, une photo d'oiseau, alors là, pareil, une gamelle de beurre ou de je ne sais quoi, pour attirer l'oiseau, même s'il est dans un petit abri pour oiseau, donc, assez sympa, d'ailleurs, ça ressemble beaucoup à l'oiseau qu'il y avait tout à l'heure dans l'autre photo, je sais plus lequel c'est, 300 mm 70-300, ah, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire ? Moi, je recadrerai bien quand même pour diminuer l'importance de l'abri ici, et voire même du ramequin, alors qu'est-ce que ça peut donner en recadrant ? Voilà, une première interprétation, après, alors, moi, je sapturerai bien les jaunes, pour qu'ils pètent un peu, dommage, ça fait un petit peu, alors, est-ce que j'ai quoi en lumière, voilà, par rapport à ça, ici, l'huile, et de voir si je peux augmenter légèrement, voilà, les yeux, ce que je vous disais tout à l'heure, ils sont noirs, et de toute façon, on ne peut pas zoomer grand chose, bon, après, là, on est déjà, je pense que tu es déjà dans un crop, je pense, à 300%, oui, de toute façon, on voit bien, puisque je ne peux pas zoomer, tu es dans un crop, donc, ce n'est pas la peine de faire beaucoup plus, donc, bon, voilà, enfin, limite, qu'est-ce que ça donne, un an après, voilà, tu vois, bon, ta photo était sympa, déjà, l'oiseau, donc, j'ai essayé un peu de minimiser, et recadrer, juste pour diminuer un peu, l'importance, je dirais, de l'abri, du cadre, par rapport à l'oiseau, c'est vraiment l'oiseau qui nous intéresse, là, ce n'est pas son environnement naturel, je dirais, toute sorte d'abri qu'il y a autour de là, voilà, alors, je l'ai recentré, alors, bon, après, ça dépend, c'est sûr qu'on serait plus net, mais bon, on est déjà, c'est un crop dans un crop, donc, je te l'accorde, ce n'est pas forcément top, mais voilà, et puis après, j'ai essayé de renforcer un petit peu les couleurs, je trouve que les oiseaux, ils ont toujours des petites couleurs assez sympas, donc, voilà ma proposition sur ta photo, Laetitia, voilà, on aime, on n'aime pas, voilà, j'aime bien toujours rehausser les couleurs, maintenant, vous savez que j'aime bien les couleurs qui pètent un peu, question de goût, poster, prise, et participer à cette revue, qui n'était pas forcément facile, parce que, ben oui, il faut, normalement, sauf à ce que vous m'avez dit de poussiérer, je n'ai pas regardé les dates, je vous fais confiance, c'est des photos que vous avez faites maintenant, ou dans tous les cas cet hiver, donc, merci d'avoir participé, pour la prochaine revue, cette fois-ci, je ne vais pas vous proposer le choix sur plusieurs thèmes, je vais vous proposer un thème qui reste encore, je vais dire, d'actualité, ou en tous les cas avec la saison, avant qu'on entame la logique de printemps ou autre, où l'on fera sûrement autre chose, en termes de thème, moi aujourd'hui, je vais vous demander de faire des photos d'intérieur, voilà, le thème, la photo d'intérieur, un peu comme des photos d'intérieur dans les magazines de mode, ce genre de choses, vous voyez ce que je veux dire, voilà, c'est un peu, voilà, faites un intérieur, votre intérieur, l'intérieur d'ailleurs, l'intérieur d'où vous voulez, essayez de faire des photos, pas forcément de détails, mais plutôt des photos globales, voilà, d'une pièce, d'un truc, quelque chose qui rend bien, à vous de jouer sur la composition, les accessoires, la lumière, vous verrez que ce n'est pas forcément facile de faire une photo en intérieur, voilà, essayez, j'irais tirer un peu la conclusion des remarques que j'avais fait pour le concours de Noël, essayez de vous éclater, de mettre en évidence, de jouer sur les lumières, les textures, la composition, voilà, photo d'intérieur, donc même s'il fait froid, vous n'avez pas d'excuses, s'il pleut, vous pouvez faire, maintenant, à vous de voir, voilà, c'est quoi pour vous, une photo d'intérieur, donc je vous dis, je ne veux pas de gros plans, essayez, voilà, de faire une certaine composition, et de mettre quelque chose, voilà, que vous avez, voilà, vous pouvez fièrement partager avec tout le monde, et on verra ce que ça donne, donc là, voilà, c'est un thème un petit peu compliqué à la fois, enfin, moi, j'ai quelque chose dans l'idée, je ne sais pas si j'arrive à vous retranscrire, on verra, ben écoute, ça fait partie de toute façon de, voilà, de la latitude que vous avez dans l'interprétation d'un sujet, donc on est là aujourd'hui, on va être, quand ça va être publié, on va être gloire en fin février, donc je vous laisse jusqu'au 20 mars, à peu près quelque chose comme ça, on va dire 2-3 semaines pour faire vos photos, et pour me les soumettre, vous retrouverez dans la description le lien pour me poster vos photos, donc sur ce nouveau thème, donc pareil, des photos récentes de préférence, que vous avez fait en réfléchissant au thème, vos meilleures photos, une photo par personne s'il vous plaît, et puis voilà, faites-moi des photos qui pètent, des photos qui me parlent, vous savez maintenant, voilà, moi j'aime bien, ça me parle, ça me donne envie de les corriger, enfin les corriger, moi de travailler dessus, pour en donner encore à finir mon interprétation, et ben voilà, l'idéal c'est qu'elle me parle, sans même que je n'ai rien à faire, là pour le coup, ça veut dire que moi je suis complètement en phase, après c'est toujours pareil, c'est le côté subjectif, à la fois de cette revue là, à la fois des concours, et à la fois de tout ce que je peux faire, mais bon voilà, donc la photo d'intérieur, donc dans tous les cas, merci de m'avoir participé, je vais arrêter là, parce que j'ai dû déjà dépasser l'heure, enfin donc il faudra que je coupe au montage, donc je vous rappelle le groupe là, maintenant on est plus de 250, donc merci à tous ceux qui participent, ça, voilà, ça fausse fort pas mal, on échange bien, ça prend bien, je vous rappelle le Tipeee, donc j'insiste pas, vous savez, bon voilà, après vous venez, vous venez pas, dans tous les cas, si vous avez aimé des commentaires, des petits pouces bleus, pour soutenir la chaîne, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, merci, au revoir, Sous-titrage ST' 501